Masekhet Ketubot, traité Ketubot, d'Afnoun Aleph, numéro 51, seconde ligne. Harou yatom ve yitoma, d'atou le kamé de Rava, un orphelin et une orpheline sont venus devant Rava. Amarou Rava, Rava leur a dit, aux gens qui s'occupaient d'eux, Sortez des biens pour l'orphelin, afin qu'il puisse nourrir l'orpheline, sa soeur. Amaréle Rava, 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 Mimkar, Kéhével, Mitaltele. Et ça, je le dis à Rava, mais pourtant, c'est vous, le maître, qui avez dit que l'on ne perçoit qu'à partir des biens immobiliers, non pas mobiliers, que ce soit pour la pension alimentaire des filles, ou que ce soit pour le montant de la Ketuba, ou que ce soit pour doter des filles. Amaréhou, inouratsachifra les chamchou. Il leur a répondu ici, le garçon avait besoin d'une servante pour s'occuper de lui. N'est-ce pas qu'on l'aurait engagée ? Quand c'est qu'elle a des cathartés, à plus forte raison ici, où en même temps, elle s'occupe de lui, en plus, c'est sa soeur qui doit recevoir la pension alimentaire, qu'elle recevra même des biens mobiliers. Que ce soit les biens qui peuvent constituer garanties, donc les biens immobiliers, ou ceux qui ne constituent pas garanties, donc les biens mobiliers, On les utilise pour la pension alimentaire de la femme et des filles, après la mort du mari. Les biens qui constituent une garantie, donc les biens mobiliers, On les utilise pour la pension alimentaire des filles, quand il y a des garçons qui héritent. Benavanot, minavanot, ou des filles, lorsque ce ne sont que des filles qui héritent. Ou le vanine, minavanim, ou des garçons, quand ce ne sont que des garçons qui héritent. Ou le vanine, minavanot, ou... Pour les garçons, lorsqu'il y a également des filles, pour percevoir la pension alimentaire. Et ça seulement, dans le dernier cas, lorsqu'il y a suffisamment de biens, pour que les filles perçoivent leur pension alimentaire. Par contre, les garçons ne recevront rien comme héritage, lorsqu'il y a des filles et qu'il y a peu de biens, et que ça suffit uniquement pour la pension alimentaire des filles, mais pas, il ne reste rien pour les garçons. Et lorsqu'il s'agit de biens mobiliers, On les utilise pour donner à des garçons, quand il n'y a que des garçons, parce qu'ils sont tous héritiers. Ou à des filles, quand il n'y a que des filles, car elles sont toutes héritières. Ou à des garçons, quand il y a également des filles, parce que c'est des garçons qui sont héritiers. Mais pas aux filles, quand il y a des garçons. Parce que la pension alimentaire n'est pas payée avec des biens mobiliers. Et l'Akmar a dit bien que nous avons pour elle, qu'on suit la vie de Rebi, lorsque il y a un seul qui s'oppose à lui. On perçoit avec les biens immobiliers, pas avec les biens mobiliers, que ce soit pour le paiement du montant de la Kétouba, ou pour la pension alimentaire des filles, ou pour leur payer une dot. Si le mari n'a pas écrit de Kétouba, si elle était vierge au bon du mariage, elle perçoitra 200 zous. Et si elle était veuve, une manée sans zous. Parce que c'est une obligation imposée par le tribunal rabbinique. S'il lui a écrit qu'il y aura un champ qui sera destiné pour le paiement de la Kétouba, alors qu'il ne vaut qu'un manée sans zous, pour le paiement des deux sans zous. Il n'a pas écrit que tous les biens du mari sont garantis pour le paiement de la Kétouba. Il a l'obligation du paiement avec tous les biens qui sont effectivement garantis chez Utnaï Beddine, parce qu'il s'agit d'une obligation du tribunal rabbinique. S'il n'a pas écrit dans la Kétouba, si tu es prise en captivité, je te rachèterai, et je te reprendrai comme femme. Et si c'était une femme de prêtre, donc il n'a pas écrit, je te ramènerai dans ton endroit d'origine, puisqu'il ne peut plus la reprendre. Hayav, malgré tout, il a cette obligation chez Utnaï Beddine, parce que c'est une obligation du tribunal rabbinique. Donc, si elle a été prise en captivité, il a l'obligation de la racheter. Et s'il dit, voici son acte de divorce, et le montant de sa Kétouba, et qu'elle aille se racheter. Même en au rachat, il ne peut pas, puisque l'obligation du rachat est venue avant le divorce. L'acte, si elle est tombée malade, il a l'obligation de lui payer les soins. S'il dit, voici son acte de divorce, et le montant de la Kétouba, et à partir du divorce, c'est elle qui paiera ses soins, il a le droit. qui est l'auteur de notre mission, c'est Rabbi Meir, qui dit que tout celui qui a prévu moins que de sans ouze pour la vierge, ou que sans ouze pour la veuve, a résubé la tzenoute. C'est considéré comme s'il avait avec elle une relation, sans être marié. Parce qu'elle a toujours peur qu'il va la divorcer à tout moment. C'est Rabbi Youda, car si l'auteur de notre mission, c'était Rabbi Youda, voilà que lui dit que, s'il veut, il peut écrire à celle qui est vierge au moment du mariage, un acte de Kétouba de 212, et elle lui écrit en retour, j'ai reçu déjà de toi un mané sans ouze, ou bien si elle était veuve, il lui écrira une Kétouba d'un montant d'un mané sans ouze, et elle lui écrira en retour, j'ai déjà reçu de toi cinquante ouze. Donc on voit qu'on peut prévoir moins. L'Akmarin a dit, et si on regarde la suite de la Mishnah, voici qu'elle dit, s'il lui écrit un chant qui valait un mané sans ouze, à la place des deux cents, et il n'a pas écrit, que tous mes biens sont une garantie pour ta Kétouba, il a l'obligation de les utiliser comme garantie, c'est une obligation du tribunal rabbinique. Cette partie ne va que comme le rabbi youda, au contraire, qui écrit que s'il n'est pas écrit sur un acte la garantie, on considère que c'est le scribe qui s'est trompé. Voilà que lui dit que si on n'a pas écrit la garantie, ce n'est pas considéré comme une erreur du scribe, et il n'y a donc pas de garantie. Comme on voit dans une Mishnah, si quelqu'un a trouvé des actes de créance, s'il est écrit dessus une garantie de bien, on ne peut pas les rendre aux prêteurs, même si l'emprunteur est d'accord. Parce que le tribunal rabbinique va saisir ensuite ses biens de ceux qui les ont achetés, peut-être qu'ils ont fait une combine entre eux pour pouvoir reprendre ses biens. Par contre, s'il n'y a pas écrit sur l'acte une garantie de bien, il pourra le rendre aux prêteurs lorsque l'emprunteur est d'accord. Puisque le tribunal rabbinique n'ira pas saisir des biens vendus. Livrez à Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir, alors que les sages disent, dans un cas comme dans l'autre, le yazir ne rendra pas chez Rabbi Meir, car le tribunal rabbinique viendra saisir ses biens, même si ce n'est pas écrit la garantie. Alors, le début de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir, et la fin ce serait Rabbi Meir, si tu vas répondre, toute la Mishnah, c'est la vie de Rabbi Meir. Et pour Rabbi Meir, c'est différent, la Kétouba et les autres actes. C'est-à-dire que pour la Kétouba, il est d'accord que s'il n'y a pas écrit de garantie, la garantie existe. Mais est-ce que vraiment pour lui c'est différent ? Il y a cinq cas où on ne peut percevoir le remboursement que de biens qui n'ont pas été vendus. Mais l'ouhé, voici les cinq aperotes. Lorsque celui qui a volé un champ l'a revendu, et l'acheteur a fait pousser des fruits sur le champ, lorsqu'on rend le champ avec les fruits au propriétaire, il devra rembourser à l'acheteur le montant de ses fruits, mais qu'avec des biens qui sont chez lui, et pas des biens qui auraient été vendus, qui ne seront pas saisis chez Barperot. Ou bien, ce sera la même chose si l'acheteur avait amélioré le champ. De même, pour quelqu'un qui s'est engagé à nourrir le fils de sa femme, qui n'est pas le sien, ou Batisto, ou la fille de sa femme, qui n'est pas la sienne, bien, hein, c'est qu'avec des biens qui lui appartiennent et pas des biens qu'il a vendus. Le Gétrov, Shenboa HaRayud, de même, dans le cas d'un acte de créance sur lequel il n'est pas écrit de garantie, Toubatisha Shenba HaRayud, ou, une Kétouba sur laquelle il n'est pas écrit de garantie. Manchama Atedama HaRayud Latarut Soferu. Et donc, qui est l'auteur qui pense, comme ici, que, s'il n'y a pas écrit la garantie, et on ne considère pas que c'est une erreur du scribe, Rabi Meir, c'est bien Rabi Meir, mais qu'elle t'a n'i qu'touba t'icha, et on voit que c'est la même chose pour la Kétouba de la femme. Baïtema Rabi Meir, alors, on peut dire que notre Mishra est entièrement la vie de Rabi Meir. Baïtema Rabi Uda, et on peut dire qu'elle est entièrement la vie de Rabi Uda. Ibaïtema Rabi Yuda, on peut dire qu'elle est entièrement la vie de Rabi Uda. Atam katvalet, idkabalti, parce que toute la raison pour laquelle Rabi Uda a accepté, même s'il paye moins, écrit un reçu sur une partie. Par contre, dans le cas de la Mishra, il n'a pas écrit de reçu, dès le départ, il a prévu moins. Ibaïtema Rabi Meir, on peut dire que la Mishra, c'est Rabi Meir. Effectivement, lorsqu'il est écrit qu'il a l'obligation de lui payer, c'est uniquement avec des biens qui n'ont pas été vendus. On a vu dans la Mishra, que même s'il n'a pas écrit que si la femme est captive, il la rachètera, il a l'obligation. Amarabu Adichmuel, j'ai dit qu'elle est en sa, à sura le bala. Le père de Shmuel dit, une femme d'Israël qui a été prise par force, elle a interdite à son mari. Rachiran, chez Matrilat, t'a bien honnête, mais s'il n'y a pas fait, il n'y a pas été forcée, et par la suite, c'était de son plein gré. Et il va l'avoir de Shmuel. Alors, Rab a objecté au père de Shmuel. Voilà que, dans notre Mishra, on dit, Si le mari est Israël, il lui écrit sur la Kétouba, si tu es captive, je te rachèterai, et je te reprendrai comme femme. Donc, on voit que même s'il y a une crainte, qu'elle a eu une relation, on ne considère pas que, c'était de son plein gré, elle est permise à son mari. Ichtik, le père de Shmuel, c'est tu. Quand il arrive à l'adabou de Shmuel, il arrive à piquer sur le père de Shmuel, le verset suivant, dans le livre de Job, Sarim Atsru Béminim, les princes, on les a arrêtés, par des paroles, et ils placeront leur paume sur leur bouche. C'est-à-dire que, il aurait peut-être pu répondre, mais il a refusé de répondre. Et qu'est-ce qu'il aurait pu répondre ? Que c'est une permission spéciale, qu'on a fait dans le cas, où elle est devenue captive, parce que ce n'est pas sûr qu'elle a eu une relation, avec un des jolus. On l'a vu à des Shmuel, mais alors, selon le père de Shmuel, c'est quoi le cas où la femme a été prise de force, où la Torah l'autorise à son mari ? C'est uniquement dans le cas où des témoins viennent témoigner qu'elle a crié du début jusqu'à la fin, donc elle n'a jamais été d'accord, c'était toujours forcé. Oupliga de Rava, et cet enseignement du père de Shmuel, et en contradiction avec celui de Rava. Dama Rava, car Rava d'école, chez Trilatain Bones, mais Sofa Beratson, dans tous les cas où le départ, c'était de force, et ensuite, c'était de son plan. Même si elle dit, laissez-le, même s'il n'aurait pas voulu, je l'aurais payé pour. Bouterret, elle restera permise à son mari. Maïtama, pourquoi ? C'est le mauvais penchant qu'il a prise, et donc on ne considère pas que c'est vraiment de son plan. C'est-à-dire que il y a une Braïta qui suit cette opinion de Rava, qui rapporte le verset dans les noms, qui dit, si elle n'avait pas été prise de force, et le verset dit, à Soura, elle a interdit à son mari, donc si elle avait été prise de force, elle lui serait permise, mais comme c'est marqué, et elle n'a pas été prise, donc ça veut dire qu'il y a une autre, qui même si elle n'avait pas été prise de force, sera quand même permise, mais c'est quoi ? C'est celle qui au départ a été prise de force, mais ensuite, c'était de son plan gré. Il y a une autre Braïta qui dit, si elle n'a pas été prise de force, elle est interdit à son mari, elle n'a pas été prise de force, donc ça veut dire que si elle avait été prise de force, elle lui serait permise. Mais puisque c'est marqué, elle, donc ça veut dire qu'il y en a une autre, qui même si elle avait été prise de force, elle serait interdite à son mari, c'est quoi le cas ? C'est quoi le cas ? C'est la femme d'un prêtre. Amar Rabudah, Rabudah dit au nom de le Shmuel, Shum Rabi Ishmael, au nom de Rabi Ishmael, mais il n'a pas été prise de force, le verset dit, si elle n'a pas été prise de force, alors elle est interdit à son mari, elle n'a pas été prise de force, elle lui serait permise. Comme c'est marqué elle, ça veut dire qu'il existe une autre, qui même si elle n'avait pas été prise de force, elle serait permise à son mari. C'est quoi le cas ? Celle dont le mariage était fondé sur une erreur, et donc il n'est pas valable, et donc elle n'a pas trompé son mari. Puisque même si elle a eu de lui un enfant qui est sur ses épaules, ce qui veut dire qu'elle est déjà adolescente, elle peut annuler complètement le mariage. Amarabhuda Anenaché, le ganvu, le ganvé, Rabhuda dit, les femmes qui ont été prises par des voleurs, charia les gouvrayou, elles sont permises à leur mari. Amre les rabbanans, les rabidans, les rabidans, les rabidans, les rabidans, les rabidans, les rabidans, alors les rabidans, les rabidans, pourtant on voit qu'elles leur apportent du pain, ce qui montre bien que c'est de leur plein gré qu'elles sont chez eux. Mahmatira, non ça c'est à cause de la crâne qu'elles ont d'eux. Voilà qu'elle leur envoie des flèches à leur place. Mahmatira, ça aussi, c'est par la crâne qu'elles ont d'eux. Par contre, évidemment, si ceux qui les ont volés, les ont kidnappés, les ont laissés partir, elles sont revenues de leur plein gré, bien sûr, dans ce cas-là, elles sont interdites à leur mari. Par contre, si ceux qui les ont volés, les ont kidnappés, les femmes qui ont été prises en captivité par le roi, elles sont considérées comme captives et permises à leur mari. Génouvelle istoute, par contre, si elles ont été prises par des brigands, elles ne sont pas considérées comme captives et donc interdites à leur mari. Vatania Ifra, pourtant, il y a une bretta qui dit l'inverse. Alors l'agmande est malkout et malkout l'okashia, concernant la question sur celles qui ont été prises par le roi, il n'y a pas de question. Abba Mahoud Achajverosh, Abba Mahoud Ben Netzer. Quand on dit qu'elles sont permises à leur mari, c'est lorsqu'elles ont été prises par un roi comme Assyrus parce qu'elles savent très bien qu'elles ne vont pas devenir sa femme et donc elles ne veulent pas. C'est pourquoi elles sont permises à leur mari. Par contre, quand on les a interdites, c'est quand elles ont été prises par le chef des brigands qui s'appelle Ben Netzer. Et là, peut-être que elles ont accepté afin de devenir sa femme. Ils sont toutes à l'istout l'okashia et donc la contradiction dans le cas où elles ont été prises par des brigands, ce n'est pas une contradiction non plus. Quand on a dit qu'elles sont interdites, c'est lorsqu'elles ont été prises par Ben Netzer comme on l'a expliqué et quand on dit qu'elles sont permises, c'est lorsqu'elles ont été prises par des simples brigands mais ceux qu'elles ne veulent pas. Ben Netzer ça dépend. Par rapport à Akashberosh, c'est un brigand. Il y avait des simdral ma'amenerkou. Par rapport à des brigands en général, c'est un roi. C'est la fin de l'étude du Dafdoun Aleph de la feuille numéro 51.